bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour faire introduction à une série de vidéos et de live que l'on va faire sur le discord sur l'élaboration de stratégies semi-automatisées ou alors d'indicateurs via le stratégie builder nous allons commencer par faire une introduction simple en utilisant le concept du stratégie builder afin de créer une une alerte graphique sur ninja trader en fonction d'eux un cluster d'indicateurs par exemple si ma moyenne mobile fait ça 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 alors elle m'envoie une alerte ou alors si vous touchez une zone que vous transpercer une zone il vous envoie une alerte qu'elle soit sonore ou visuel donc on va voir ça tout de suite donc dans un premier temps ce qu'il faut faire c'est afficher les indicateurs que vous allez utiliser dans votre stratégie sur le graphe donc vous avez la mm 200 ici on va rajouter le rsi tout ça c'est pour l'exemple c'est pas du tout une stratégie que j'utilise donc va utiliser le rsi ici appliqué ok et dans ce qu'on va dire c'est ok je veux que lorsque ma mon prix est au dessus de l'aum à 200 que l'aum à descendre est en pente haussière et que mon rsi croise à la hausse la valeur des 50 je veux qu'il m'envoie une alerte donc pour ça c'est très simple vous faites un clic droit sur le fond de votre graphique vous allez dans alerte ici ensuite vous avez une fenêtre qui apparaît sur la fenêtre de gauche vous avez la liste de toutes les alertes que vous allez pouvoir créer donc vous allez pouvoir créer autant que vous voulez donc là celle là par exemple on va l'appeler alerte bail pour les achats ok donc bien sûr qu'on l'active réarmé on ne l'a rien réarme pas si vous souhaitez que votre indique votre alerte se réarme tout seul lorsqu'elle a été déclenchée vous avez juste à sélectionner la condition soit avec un timer soit la clôture de la barre la stratégie se réarme automatiquement donc on peut choisir par exemple la clôture de la barre ça veut dire que là en gros la stratégie a été déclenchée vous recevez votre alerte et à la clôture de la barre en cours la stratégie se réactive la stratégie d'alerte longtemps ensuite là ce qui va nous intéresser c'est quoi c'est les conditions et c'est là qu'on va rentrer dans le vif du sujet c'est ça qui va nous servir plus tard pour élaborer des stratégies semi auto vous avez une première chose déjà à comprendre c'est le if ici donc c'est soit je prends en compte toutes les conditions ou alors je prends en compte qu'une seule condition parmi la liste de conditions que je vais mettre ici donc nous là on va choisir la condition all pour toutes les conditions donc on reprend je veux que quand le prix donc data série mnq 623 4 ans je se trouve au dessus donc ritter de l'eema 200 ok ensuite je veux que mon ema 200 donc vous allez dans indicateurs ici ema 200 se trouve supérieur gritter à l'eema 200 de la période précédente donc ça ça va indiquer en gros la pente de votre moyenne mobile c'est à dire que la bougie en cours est supérieur à la bougie précédente et ensuite le déclencheur ça va être le rsi donc indicateurs rsi croise à la hausse la valeur 50 voyez c'est tout marqué un il ya faut vraiment prendre son temps pour créer les choses mais c'est tout marqué si cet indicateur l'action par rapport à un autre indicateur alors il fait ça et là c'est la valeur 50 ok et bien là déjà vous avez on a fait des conditions qu'on avait élaboré tout à l'heure maintenant on va créer les actions ou qu'est-ce qu'il va faire donc on va ici cliquer sur ajouter vous avez quatre possibilités on va surtout s'intéresser à ces deux ici play sound et show at pop up pop up fait de pardon dialogue submit on order on oublie parce que là il sinon il vous prend des ordres automatiques ça sert à rien autant construire une stratégie automatisée et char message c'est beaucoup plus complexe parce qu'il faut associer ça des applications etc donc là on va jouer un son et afficher une pop up donc vous double cliquez sur le son enfin vous cliquez simplement sur le son et ensuite en cliquant sur chose file vous pouvez dans ce dossier donc dans programme ninja trader sound vous pouvez ajouter vous des sons que vous avez personnalisé faut que ce soit des sons en points wave vous voulez sélectionner sinon vous laissez d'origine sachant que les sons qui sont d'origine dans ninja sont pas terribles donc là on fait ok et on va rajouter aussi la pop up ok vous faites appliquer ok ça veut dire que là bon là les conditions il faudrait là que le rsi croise les 50 à la baisse donc là on n'y est pas mais en tout cas il faut comprendre que lorsque la moyenne mobile est en pente haussière que lorsque le prix est au dessus de la même 200 et que le rsi croise à la hausse les 50 et bien il nous lancera un son qui va retentir dans l'ordinateur ainsi qu'une pop up d'affichage sur l'écran maintenant on va faire pareil pour les ventes donc alerte au lieu de tout refaire voilà ici on a d'autres listes d'un de d'alerte que l'on a créé eh bien on va directement copier ici vous avez copie on va directement copier le ce qu'on vient de créer et on va l'appeler sel alerte sel ok et là au lieu de tout changer on va juste cliquer sur la ligne et au lieu de mettre griter qui est au dessus on va mettre laisse en dessous je veux que mon prix soit en dessous de la moyenne mobile 200 ok je veux que la moyenne mobile 200 cours soit en dessous de la moyenne mobile de la barre précédente ok et je veux que mon rsi se croise à la baisse le rsi de la de la valeur des 50 ok appliqué on laisse toujours les mêmes sons et c'est ok et donc là vous avez créé vos alertes graphiques donc ça veut dire que si les conditions que vous avez rentré s'exécutent et bien ça va s'enclencher avec un son et une pop-up voilà donc là on a eu l'exemple donc nous avons eu notre peuple qui s'est affiché parce que le rsi a croisé à la baisse les 50 parce que donc là je fais ok et on a notre petite fenêtre et parce que là la mm est en pente et que ici le prix est en dessous de la mm 200 maintenant il existe une autre possibilité alors je vais désarmer je vais désarmer les les alertes pour pas qu'elle me dérange maintenant vous avez une autre possibilité ça veut dire que vous dites ok moi je veux pas fonctionner comme ça moi je fonctionne avec des zones donc j'ai tracé une zone moi je veux que quand mon prix arrive sur une certaine zone qu'il m'a l'air tout enfin tout simplement donc on va lui dire par exemple croise à la baisse ici la zone de support eh bien là vous faites un clic droit alerte on va appeler ça on va en créer un nouveau que l'on va appeler alerte zone ok et là on va lui dire ajouter je veux que mon camp mon prix croise à la baisse le drawing object donc ça le drawing object c'est les objets que vous tracez sur votre graphe donc la ligne 2 ok eh bien il me joue un son et une pop-up voilà quand le prix croise à la baisse la ligne de la ligne 2 c'est celle là pour connaître le label le nom de la ligne que vous avez tracé si vous en avez plein vous double cliquez dessus et là en fait vous avez le tag ici de le nom de la ligne vous savez que c'est la ligne 2 donc c'est peut-être préférable de le faire avant si vous avez beaucoup de traits sur votre graphique vous regardez le label de votre ligne et ensuite vous l'intégrez dans dans l'alerte et donc là si le prix va chercher la ligne bleue et bien il va m'envoyer un message il va me mettre en alerte pour pouvoir ensuite à travailler sur mon sur mon trading donc voilà je le rappelle ça c'est vraiment une introduction à l'utilisation du builder pour que la prochaine fois on aille directement dans le stratégie builder ici et qu'on commence à concevoir des des stratégies semi automatisé ou automatisé ou des indicateurs etc en utilisant les conditions etc et par la suite nous irons encore plus loin où on va carrément rentrer dans le code qui aura été généré pour faire des modifications et pourquoi pas faire des optimisations voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à nous rejoindre dans le discours d'une simple présentation suffit sur ce je vous souhaite une bonne journée je vous dis à la prochaine ciao